On va justement ensemble, si vous voulez bien, on va lire la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va lire, si vous voulez bien, dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, chapitre 14. Le livre des Nombres. Chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset premier. Le livre des Nombres, chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et se dire l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous te remercions pour l'enseignement des Écritures. Et en cette journée particulièrement où tu fais ressentir ta présence merveilleusement au travers de cette louange, nous voulons t'adorer, te bénir, Seigneur. C'est ce que tu as répondu, Seigneur, en enfonçant l'épée de l'Esprit dans les flancs de Satan. Quand tu lui as répondu, tu adoreras le Seigneur l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il a été obligé de fuir devant cette épée de l'Esprit, Seigneur. Nous te bénissons quand tu nous donnes la victoire, Seigneur. Et nous demandons qu'aujourd'hui encore même, tu puisses révéler entre cœur l'importance, Seigneur, de la confiance en toi. Et combien la peur, combien l'incrédulité, la rébellion, Seigneur, sont quelque chose que tu es. Mais nous te demandons, Père, de nous aider à comprendre ta pensée, Seigneur, et que nous puissions marcher dans la boue des rues, Seigneur, sur les serpents, sur les scorpions, à la fin des temps, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Et mon futur ? Et mon avenir, pasteur ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Je sers, Seigneur. Voyez. Eh bien, je veux vous dire qu'il ne vous arrivera pas ce qui va arriver aux païens. Pourquoi ? Parce que nous sommes différents. Nous sommes un peuple à part. Nous ne sommes pas dans les mêmes cases que, évidemment, les païens. Et on sait particulièrement que la sécurité est quelque chose qui est probablement le sentiment le plus profond dans le cœur humain. Être en sécurité. L'aspiration la plus forte, le désir le plus fort se trouvait en sécurité. Et vous savez que lorsque l'âge grandit, lorsque l'on monte en vieillissement, il y a un facteur qui ne peut absolument pas être négocié. C'est que la personne qui vieillit ne peut plus retourner en arrière. C'est fini. Vous ne pouvez pas mailler. La personne devient plus faible, physiquement. La personne devient plus dépendante. Elle vieillit. Et parfois, dans le cœur, la question surgit, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'en sera-t-il de moi ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et cette question pèse sur plusieurs cœurs, surtout lorsque vous êtes malade. Quand vous êtes malade, ici, je n'arrive plus à gagner ma vie. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Nos ressources. Les ressources sont tellement fragiles qu'elles peuvent, je dirais, disparaître comme neige au soleil. La Bible dit que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais il ne me semble pas ce matin que je ressens tellement ce sentiment dans vos cœurs, ce sentiment de misère, ce sentiment misérable. Pourquoi ? Parce que nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ chaque semaine. Alléluia ! Si Christ n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Regardez, nous allons lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, premièrement, notre prédication est donc vaine, ça ne sert à rien de prêcher. Deuxièmement, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi aussi est vaine, ça ne sert à rien de croire. Troisièmement, si Christ n'est pas ressuscité, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, il y a trois choses. Ma prédication ne sert à rien, votre foi ne sert à rien et nous sommes des faux témoins. Parce que nous avons dit que Christ est ressuscité, alors qu'il n'est pas ressuscité. Si on peut trouver son cadavre quelque part, comme on trouve les cadavres des pharaons dans la vallée des rois en Égypte, alors ça ne sert à rien, on ferme la Bible, je vous dis bye-bye, on ferme ce lieu, ce local, vous pouvez retourner chez vous tranquille, voyez, si Christ n'est pas ressuscité. Mais le problème, et non pas un problème, mais quelle joie, il est ressuscité. Amen, alléluia. Ma prédication n'est pas vaine, votre foi n'est pas en vain et nous ne sommes pas en train de tourner en rond et de raconter des mensonges. Il est ressuscité et s'il est ressuscité, alors même si tes cheveux vieillissent, blanchissent, alors ta vie est entre les mains du Seigneur et tu n'as absolument rien à craindre. Que Dieu soit glorifié, il est vivant, il est ressuscité, il veille sur chacun de tes cheveux. Il n'y en a pas un seul qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Alléluia, que Dieu soit béni, il connaît absolument tout de ta propre vie. Satan, généralement, prend avantage dans de telles, je dirais, circonstances lorsqu'on pose des questions. Et s'il m'arrive cela, et s'il m'arrive ceci, et vous savez que les assurances dans le monde travaillent uniquement par rapport à l'incrédulité. Et si t'arrives ceci, alors prends telle assurance. Et si t'arrives cela, alors souscris telle assurance. Et si t'arrives cela, alors vas-y. Mais nous, chers amis, notre assurance, elle est dans le Seigneur. Elle est dans le Seigneur. Je n'ai rien contre les assureurs ou les compétences d'assurance. Vous voyez, il y a une certaine, je dirais, manière d'assurer nos voitures, ainsi de suite. C'est normal. Mais je vais vous dire ce matin qu'il y a une autre assurance. L'assurance, je dirais, tout risque. Alléluia. Alléluia. Avec le Seigneur, rien ne vous arrivera que Dieu n'a pas décidé, que Dieu n'a pas permis. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu plein de grâce et plein d'amour. Alléluia. L'homme de la maison, le chef de foyer, se pose des questions. Parfois, il a le cœur lourd. Vous voyez, avec les douze petites bouches à nourrir, les enfants, vous voyez, ses petits corps à vêtir, vous voyez, les factures à payer. Et parfois, elle va dire, que mangerons-nous, que de quoi serons-nous vêtus, que boirons-nous, et ainsi de suite, vous voyez. Et évidemment, en prise, avec de tels besoins d'éducation, eh bien, la personne, parfois, se pose la question. Et Satan arrive et il dit, mais qu'est-ce que ton Dieu va faire ? Qu'est-ce que ton Dieu va faire ? Il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Il est là, présent, le dimanche matin, quand tu es en train de le louer. Mais lundi, il n'est plus là. Il laisse, il est occupé, il a des milliards de personnes. Il ne peut pas s'occuper uniquement de toi, et ainsi de suite. Et Satan travaille. Et Satan, évidemment, fait son chemin pour essayer de décourager le peuple de Dieu, afin que nous ne mettions pas notre confiance dans le Seigneur. Il y a un côté pratique au christianisme. Les chrétiens dont la vue, je dirais, diminue, l'ouïe est en train de descendre, les membres commencent à trembler. Et certains posent la question, Dieu va-t-il vraiment pourvoir à mes besoins ? Est-ce que Dieu va vraiment pourvoir à mes besoins ? Il y a un souci réel lorsque votre digestion ralentit, lorsque votre sommeil s'en va, disparaît, et que vous connaissez toutes les poutres, les coins et les recoins du plafond de votre chambre la nuit, parce que vous avez, évidemment, moins de sommeil. Face aux cheveux grisonnants, les rides profondes qui arrivent, nous avons une promesse merveilleuse. Esaïe 46, verset 4. Nous allons la lire. Esaïe 46, verset 4. Alléluia. Et c'est le grand Dieu trinitaire qui déclare cette parole merveilleuse, et il va dire, écoutez-moi, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge, dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, verset 4, Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir, et vous sauver. Alléluia. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. C'est pas toi qui va le faire. C'est lui qui va le réaliser et l'accomplir. Oui, le chrétien, parfois, a le droit de demander quel futur, quel avenir y a-t-il pour moi ? Eh bien, la réponse est positive. Il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir, un futur. Dieu lui-même nous a donné la réponse. Dieu l'a déclaré catégoriquement, et nous le chantons, même, nous avons un cantique sur ce verset d'Esaïe 41. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Alléluia. « Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. Triomphante. » Pas ma droite faible. Pas ma droite qui a été triomphante dans le passé. Mais il dit simplement « Ma droite triomphante. » Et il parle dans le présent. Il est dans un présent continuel. Le temps n'existe pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne varie plus. Alléluia. Les apôtres ont dit « Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant de cette manière. » Alléluia. Merci Seigneur. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » C'est ce que Jésus a enseigné. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Vous êtes mieux de venir avec votre Bible à l'église du Sentier. Parce que nos prédications sont basées sur la Bible. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps, le corps, votre corps, n'est-il pas plus que le vêtement qui le recouvre ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Votre valeur, voyez, aux yeux de Dieu, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée, une seule journée, à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lisses des champs, ces belles fleurs, et ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu, Dieu, revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui, demain, sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Combien de fois nous parlons comme les païens ? Votre Père, votre Père, on a un Père, votre Père Céleste, dans les yeux, sait. Ah, qu'il est beau ce verbe ! Votre Père sait, il sait, il connaît, il est au courant. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et j'aime la conclusion, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Gloire au Seigneur ! Amen ! Chers amis, Jésus vivait de cette manière-là. Il vivait comme cela. Voyez ! Jésus n'a jamais dévié d'une vie de confiance. Il n'a jamais dévié, il ne s'est jamais détourné d'une vie de confiance dans son Père. Pourquoi ? Il avait la foi. Il parlait à son Père, il croyait. Et la foi, c'est la ferme assurance. Déjà le mot assurance, quelque chose de merveilleux. Le texte aurait pu dire la foi et l'assurance. Non, non. La foi et la ferme assurance. On renchérit, on renforce le clou un peu plus. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Je croirai quand je verrai. Eh bien, trois milléniums vont passer, tu ne verras pas. Il faut croire avant de voir. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et sans la foi, c'est totalement impossible de plaire à Dieu. Est-ce que nous voulons lui plaire ? Vous voyez. Amen. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, à l'officier recruteur. Et notre officier recruteur, c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés au bureau de recrutement appelé Calvaire. Amen. Ils nous ont donné un casque, une épée, un bouclier, tout ça. Maintenant, nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Amen. Glorie au Seigneur. D'une façon ou d'une autre, Jésus, eh bien, il y avait toujours un repas qui était préparé pour, lorsque l'heure du repas arrivait, eh bien, quelque chose était préparé. Le transport, le transport apparaissait quand le besoin était le transport. Voyez. Allez chercher le petit âne là-bas, il y en a un qui est, il y est, vous direz, le maître en a besoin. Bon, voyez, le maître en a besoin. Et on devrait, je dirais, peut-être dire ici que peut-être on n'aura jamais besoin du lendemain parce que peut-être que nous ne serons plus ici. Parce qu'il y a une disparition qui s'en vient rapide, je dirais, presto, hallelujah, en un instant, nous allons disparaître. Donc, pourquoi ça fait des soucis? On a perdu des années. Voyez, on aurait pu être joyeux, on aurait pu, hallelujah, bénir le Seigneur au lieu de se faire des soucis. On aurait pu gazouiller le matin, hallelujah, comme les oiseaux, hallelujah, qui, eux, évidemment, donc, ont un père qui prend soin de leur nourriture, qui leur donne, évidemment, des graines à aller chercher. Ils travaillent, ça ne veut pas dire que je ne fais rien puis je dors dans mon lit tous les matins puis Dieu va pouvoir. Oh non, les oiseaux, regardez-les. Ce matin, à 5 heures, ils étaient en train de chanter, hallelujah, il y en avait un, c'était merveilleux, il avait une voix, il réveillait tout le quartier, hallelujah, et que Dieu soit béni, hallelujah. Merci Seigneur, c'est ce que le Seigneur a déclaré, le lendemain aura soin de lui-même et nous chantons parce qu'il vit, parce qu'il vit, amen, je n'ai rien à craindre, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, hallelujah, gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. L'apôtre Pierre a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que lui-même prend soin de toi, lui-même, en personne, le grand Dieu qui a créé ces milliards d'étoiles, hallelujah, il prend soin de ta petite vie, hallelujah. Alors fais-lui confiance, fais-lui confiance. Quand David a regardé la lune, les étoiles, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, que tu prennes soin de lui, mais je ne suis rien, je suis une fourmi, je suis une demi-fourmi, je ne suis rien du tout devant ta grandeur, devant ta puce, et tu prends soin de moi, il prend soin de toi. Hallelujah, gloire au Seigneur. Quand tu penses qu'il dit qu'un seul de nos cheveux qui tombe à terre, amen, il le voit, il le connaît, il le sait, ça veut dire qu'il sait absolument tout ce que tu as passé cette semaine, ce que tu as passé durant le mois, il connaît absolument tous les coins, les recoins, de problèmes, la moindre pleure, qui est venue à tes yeux, il sait absolument toutes choses, amen, hallelujah. Et nous pourrions dire, ô mon cœur, ô mon cœur, pourquoi, pourquoi te remplis-tu de tristesse aujourd'hui, pour demain, pourquoi, pourquoi perdre ce temps en tristesse, voyez, alors que je peux être dans la joie, remettant toutes choses entre les mains de mon Dieu. Hallelujah, gloire au Seigneur. Nous avons quelqu'un qui veille sur toutes choses avec un très grand soin. D'où me viendra le secours ? D'où ? Oui, on a des besoins, oui, on a besoin de secours, mais d'où vient-il ce secours ? Je vais regarder à Ottawa, je vais aller regarder à la poste, je vais attendre un chèque de quelque part, de quelque part. Non ! D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Hallelujah ! C'est lui qui t'apportera ce secours, pas les hommes, tu n'auras jamais le secours. Si tu regardes vers les hommes, il faut que tu regardes vers le Seigneur uniquement. 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 Ne doute pas, ne doute aucunement que le Seigneur te donnera ta part à toi aussi. S'il l'a fait à d'autres, il va le faire aussi pour toi. Il va le faire aussi pour toi. Hallelujah ! Un héritage délicieux mais t'échus, a dit David au psaume 16. Un héritage délicieux mais t'échus. Notre part, il va nous l'accorder à nous aussi. Et mon futur, pasteur, et mon futur, eh bien, je vais te dire une chose, et foi en Dieu, simplement. Oui, mais il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un peu de ficelle psychologique, un truc, 2 plus 2 égale 4, moins ça, puis ça, un virgule, ce suite, puis une sorte de formule trigonométrique spirituelle pour résoudre mon problème. Il n'y a personne qui est passé par ce problème comme moi. Non, non, oublie ça. Vous voyez, prends une pelle, fais un trou, enterre tout ça. Enterre tout ça. Regarde vers le Seigneur. Regarde vers le Seigneur. Et foi en Dieu. M'habit me dit, mon Dieu pourboira à tous tes besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus Christ. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Hallelujah. À la montagne de l'éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'abandon, à la montagne de la consécration, à la montagne où Dieu me demande mon meilleur, celui que tu aimes, viens me l'offrir sur la montagne. Abraham l'a fait. Il a apporté son fils Isaac. Il l'a lié. Et il a sorti le couteau qui a étincelé sur le soleil du Moyen-Orient. Il était prêt à le plonger parce que Dieu lui avait fait une promesse. ce fils, c'est de lui qu'il y aura une postérité qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il croyait que Dieu ne se dédit pas, que Dieu ne se contredit pas et que même si son fils était tué, Dieu allait le ressusciter parce qu'il y avait une postérité à avoir qui serait aussi nombreuse que les étoiles des cieux. Hallelujah. Et il a dit à ses serviteurs au bas de la montagne, « Non, non, ne montez pas avec nous. Moi et mon fils, nous allons offrir un sacrifice et nous redescendrons. » Et nous redescendrons. Il croyait dans la puissance de la résurrection. Nous parlons de résurrection. Jésus, lui, a été tué littéralement mais il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est descendu de la montagne du sacrifice et il est venu jusqu'à nous. Il s'est présenté aux disciples pendant des jours. Une fois, il est venu dans une assemblée et il s'est présenté. Il y avait 500 personnes à la fois. Il était ressuscité. Nous redescendrons. Hallelujah. Jésus est vivant. Il est là. Il est présent. Il ne t'a pas abandonné. Ne murmure pas comme les Israélites. Oh, on va retourner en Égypte. Nanana. Puis ça. Puis il n'y en a plus l'odeur des bonnes cuisines avec l'ail, l'oignon, tout ça en Égypte. Mais ils ont oublié les coups de fouet. Ils ont oublié les pleurs. Ils ont oublié le sang. Ils ont oublié les femmes qui le soir lavaient les hommes lorsque, évidemment, dans la journée, ils avaient reçu tellement de coups de fouet. Oh non ! Là, tout d'un coup, c'était le ventre qui parlait. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. Nous avons, nous entrons dans une période, chers amis, assez particulière. Nous entrons dans la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Pasteur, qu'est-ce qu'il arrive à l'Église ? Oh, l'Église, un futur merveilleux. Alléluia. Nous sommes environnés d'une muraille de feu. La présence de Dieu est là. Alléluia. La présence de Dieu entoure ses enfants. Il a nourri, il a pris soin de son peuple pendant 40 ans dans un désert. Leurs vêtements ne s'usaient même pas. Leurs souliers, ah oui, ne s'usaient pas. Les courroies des sandales ne cassaient pas. Tout restait. Chaque matin, il y avait cette nourriture. Ils avaient soif. L'eau du rocher coulait par millions de gallons. Alléluia. De l'eau fraîche pour les rafraîchir. Le désert montait à 40, 50 degrés Celsius. Mais Dieu envoyait son nuage de gloire. Ce parapluie, amen, ce parasol au-dessus, amen, de ces millions de personnes pour les protéger contre la chaleur du jour. Que Dieu soit glorifié. Rien pour éclairer ? Oh, pas de problème avec Dieu. Il envoie le lampadaire en pleine nuit, une colonne de feu qui éclairait tout le camp d'Israël. Et mon Dieu pourboira à tous tes besoins, à tous tes petits besoins. Il va pourvoir. Jéhovah gira. Alors, Dieu assume, il assume la responsabilité de pourboire pour ses enfants. Il a solutionné cette question avec le langage le plus fort qui soit possible au psaume 56, 55, 55. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. En anglais, c'est « Cast your burden upon the Lord ». Ça veut dire « Fais rouler ton fardeau au pied du Seigneur ». Garde-le pas sur toi. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne permettra pas que le juste chancèle. Hallelujah. Il ne souffrira pas que le juste soit ébranlé, soit secoué. Non ! Ou j'y crois, ou j'y crois pas. C'est le contrat du Père Céleste avec nous. C'est son contrat, son alliance. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas un repos parfait parce que souvent nous croyons en moitié. Il faut croire. Remets ton sort, remets ton sort, fais rouler ton fardeau au pied du Seigneur. Il te soutiendra. Il va te secourir. Hallelujah. Il ne laissera pas, il ne laissera jamais chanceler le juste. Chers amis, pourquoi nous n'avons pas un repos parfait pour notre futur, pour notre avenir ? C'est parce que nous n'avons pas une foi parfaite envers notre Maître. Maintenant. Maintenant. Quelqu'un dit, si nous avions vu d'avance les dangers qui nous guettaient lors de notre naissance, les premières années de notre enfance, quand nous étions tellement faibles et impuissants, nous aurions fait face à la naissance avec bien plus de crainte que devant la mort. Il y a tellement de choses dans la vie, tellement de dangers, tellement de périls, tellement de pièges, tellement de faux. Dieu, cependant, lors de notre naissance, rappelez-vous, vous ne vous en rappelez pas, ni moi, mais souvenez-vous quand même, Dieu avait placé dans le cœur de quelques-uns de vous aimer, vos parents, votre mère, et de prendre en pitié ce petit bébé qui pleurait. Dieu avait placé dans le cœur de quelques personnes de prendre soin de nous dans notre dépendance totale pour tout, pour tout. Quand nous étions en train de crier, quand nous étions en train de nous souiller, quand nous étions en train de pleurer ou de causer un surplus de travail, il y avait quelqu'un qui était là, quelqu'un qui était là. Eh bien, j'aimerais vous dire, monsieur, madame, ce même Dieu est capable de rassembler, de faire venir, voyez, des gens pour prendre soin de nous lorsque nous ferons face à la mort. S'il y en avait au départ, il y en aura aussi à la fin. À la fin. C'est le même Dieu à l'entrée de la vie et c'est le même Dieu à la sortie. Chantons dans l'Église de Dieu, pourquoi donc se mettre en peine pour les chauds d'ici-bas ? Ce sont de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira. dans son amour à nos besoins de chaque jour. Nous le chantons, nous chantons la Bible quand nous chantons ce cantique. Ensuite, il dit, regardons sur la prairie comment croit le lys des champs. Sa parure si jolie nous dit, soyez confiants. Aucun passereau ne tombe sans la volonté de Dieu et ses passereaux sont de petites ombres et nous voulons bien plus qu'eux. Et nous voulons bien plus qu'eux. Plus de soucis, plus de peines dues à l'incrédulité, mais confiance sereine dans un Dieu qui porte un nom merveilleux, fidélité. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Glorieux au Seigneur. Que Dieu soit béni. Dieu est fidèle, mon frère. J'étais jeune chrétien. J'avais 21 ans. J'étais au fond d'une immense assemblée à Fidji, Calvary Temple, à Suva. Notre bateau était arrivé dans le port de Suva aux îles Fidji et j'étais dans les premiers pas de ma vie chrétienne. Ma première chose, moi, c'était de trouver une église et là-bas, je suis allé à Calvary Temple et je me rappelle, il y avait un missionnaire américain qui était en avant et qui prêche et qui avait dit « N'oubliez jamais, Dieu est fidèle. » Pouf ! Il s'est venu se coller à mon cœur. Je n'ai jamais oublié ça. Il a simplement demandé « God is faithful. » Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Hallelujah. Glorieux au Seigneur. J'ai passé la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. dans laquelle je suis actuellement. Et je peux vous dire « Dieu est fidèle. » Dieu est fidèle tout le long du chemin. Tout le long du chemin. Il a promis et il accomplit ce qu'il promet. Il ne te délaissera jamais. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître déclare à ces Juifs et mon Dieu ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais. Que peut te faire un homme ? L'homme ? Il est là aujourd'hui, demain, pour terminer, poussière. Pharaon sur son trône aujourd'hui, quelques jours plus tard, mangé par les petits poissons rouges de la mer Rouge. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. N'oubliez pas qu'il est capable d'envoyer des anges, ces anges qui sont ses serviteurs. 4 anges suffisent à détruire un tiers de l'humanité sur la planète Terre. Relisez votre Bible dans l'Apocalypse. 4 anges pour des milliards de personnes qui vont disparaître dans leur rébellion contre le Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Le Seigneur aurait pu envoyer des anges lorsque Christ était en train de mourir sur la croix du calvaire. Non, il fallait qu'il meure pour nos péchés. Et c'est parce qu'il est mort sur la croix qu'aujourd'hui nos besoins peuvent être pourvus. Il est un Dieu qui pourboie affectivement, sentimentalement, physiquement. Il pourboie à nos finances, il pourboie tous les besoins. Nous avons tout pleinement en lui, en lui, en Jésus Christ. Alléluia. Paul a dit « Le moment de mon départ approche. » Le moment de mon départ, il s'en allait quelque part. Quand vous dites « Je m'en vais, je pars. » Tu vas où ? Paul dit « Le moment de mon départ approche. » Paul, où tu t'en vas ? J'ai vécu pour ce départ toute ma vie. Je m'en vais vers la gloire. Je m'en vais escalader la montagne de Sion avec joie. Je vais voir ce ciel de gloire au-dessus de ma tête. Ce pays où il n'y a plus aucune pleure. Ce pays où les roses ne fanent plus. J'ai vécu sur la terre. Pour cela, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Chers amis, que Dieu soit béni. Que la parole de Dieu soit un réconfort pour chacun d'entre nous. Alléluia. Chers amis, les dons, les manières avec lesquelles Dieu pour moi peuvent arriver de toutes sortes de façons, de manières. Nous n'avons aucune idée. Mais le Seigneur est celui qui fait son plan. son serviteur Élie, le Seigneur a dit un jour, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Corbeaux, ce n'est pas ça que je veux, Seigneur. Les oiseaux, ils vont m'amener des verres dans leur bec. Non, non, non. Mais quand Dieu dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir, les corbeaux laissés tomber un bousetèque. Hallelujah. Pouf, du pain frais le matin et le soir régulièrement. Dieu commande aux animaux. Dieu commande, il a le contrôle sur ce qu'il a créé. À un autre moment, elle va commander à une veuve, hallelujah, de nourrir, pas parce que la veuve avait de l'argent, elle n'avait plus rien. mais j'ai commandé à cette veuve de te nourrir. Il est allé à Sarrepta. La femme n'avait plus rien. Et l'homme de Dieu lui a dit, il te reste de l'huile dans ton vase, l'huile ne diminuera pas. Tu as un peu de farine dans le pot, tu vas faire cuire des choses et la farine ne diminuera pas dans le pot. Et chaque fois qu'elle faisait sa cuisine, touc, touc, voyez, elle n'avait même plus besoin d'aller à l'épicerie. Hallelujah. Oh, que Dieu soit glorifié. Notre Dieu, il a toutes sortes de façons, de manières. Faisons-lui confiance. Son intelligence n'a pas de limite, aucune limite. Hallelujah. Celui qui a peur, celui qui craint a oublié ce côté du Père Céleste. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité. Je suis en train de prêcher de vous dire que Dieu pourvoie à nos besoins. Continuons à être fidèles, continuons à travailler, continuons à nous lever le matin, continuons à nous occuper de nos enfants, nos familles, notre mari, notre épouse. Hallelujah. Et Dieu va ouvrir en cours de roue des portes, il va se servir des corbeaux, il va se servir de l'aveu, il va se servir de la pluie, il va se servir de n'importe quoi, il est tout puissant. Il est tout puissant. Dieu a dit à Moïse, je sais ce qui se passe en Égypte, je sais la souffrance de mon peuple. Quand il est venu à Patmos pour parler à Jean, il a dit je sais ce qui se passe dans mon église à Éphèse, je sais la souffrance que tu subis à Smyrne, je connais où tu habites, il sait absolument toutes choses sur nos vies, il sait exactement à chaque minute près ce que nous avons fait la semaine passée, tout ce que nous avons fait, il le sait absolument, on ne peut rien lui cacher. Chers amis, les oiseaux nous reprennent, ils nous réprimandent, les oiseaux, avec leur joyeux gazouillement, ils parlent, ils ont un message, les fleurs nous enseignent, voyez, elles nous disent quoi ? Ce n'est pas bien de t'inquiéter. Les dames, vous aimez le printemps mettre les fleurs devant votre maison, mais il y a toute une prédication, les fleurs parlent, elles prêchent, regardez-les bien, regardez-les bien leurs couleurs, vous les voulez très belles, vous les voulez éclatantes, les rouges, les jaunes, tout ça, elles vous disent, regarde, Dieu est pourvu pour nous, bientôt, quand l'automne va arriver, vous allez nous mettre dans les oiseaux, faire la poubelle, tout ça, et Dieu ne prendra pas soin de toi, tu vaux bien plus que nous, bien plus que nous, hallelujah, nous avons une très grande valeur, s'il a fallu que le Fils de Dieu vienne sur la croix, sur la terre pour nous sauver, hallelujah, ah chers amis, son oeil est sur toi, son oeil est sur toi, hallelujah, vous valez beaucoup plus, beaucoup plus, a dit le Seigneur, beaucoup plus, hallelujah, n'aie pas peur, murmure, tourbe à les fleurs, regarde comme ton père, nous a ornés, revêtus, de belles couleurs, voyez, moi le bouton d'or, des champs, moi la paquerette, moi la marguerite, c'est ton Dieu qui nous a fait comme cela, et toi tu vas dire comme les païens, ah de quoi on sera vêtu, on n'aura pas de vêtements, on n'aura pas de, que boirons-nous, regarde, tu parles comme un païen, si Dieu donne de l'activité à ton corps, si Dieu donne de l'occupation, je dirais à ton corps, il y verra pour que ce corps ait de la nourriture, et que ce corps soit revêtu, il ne permettra pas que tu prennes le métro le matin tout nu, que tu ailles au travail, voyez, sinon tu vas te renvoyer, ou tu vas avoir trop froid au Canada, à moins 40, donc il va prévoir que tu aies quelque chose sur les épaules, Dieu va pourvoir, c'est dans le livre, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas du lendemain, si on n'arrive pas à croire, si on n'arrive pas à prouver cette chose là, on ne peut pas plus prouver Jean 3,16, on ne peut pas plus prouver Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Rien ne peut ébranler, je dirais plus, d'y se joindre, désunir entre relations avec Dieu, que cette anxiété, cette incrédulité, sans aucune foi, Satan est capable de t'envoyer dans les cordes, t'envoyer au plancher, te faire trébucher, te faire basculer sur ce point plus facilement qu'à n'importe quel autre endroit. Israël avait vu les œuvres puissantes de Dieu. Ils étaient sortis d'Égypte avec la gloire de Dieu sur eux. Dieu les avait délivrés par main forte, par miracle, par puissance. Les Égyptiens leur disaient maintenant « Allez-vous-en ! » Alors que quelques jours auparavant, vous resterez ici. Dieu était tout-puissant en leur faveur. Ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils sont sortis d'Égypte. La mer rouge est ouverte devant eux. Et voilà qu'arrivés à Kadesh Barnea. Ils n'ont pas confiance. Retournons en Égypte. Retournons en Égypte. C'était bien mieux là-bas. Vous savez, quand vous commencez à prendre le côté des païens, ça va très vite, très vite, très vite. Il y a des églises qui parlent exactement comme les païens. Il y a des églises. Les païens, de quoi ils parlent ? Argent. Monnaie. Monnaie. Il y a des églises qui parlent juste d'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Mais c'est le monde qui est entré. Nous faisons confiance à Dieu. Nous demandons l'aide du Seigneur. et Dieu est celui qui a promis. Chers amis, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait sortir d'Égypte ? On était bien mieux. Nommons un leader, nommons un chef. Ce Moïse, ils n'auront plus rien savoir. Ah oui, la colère de Dieu est venue. S'il y a une chose que Dieu ne peut supporter, c'est l'incrédulité. Sans la foi, il est impossible, impossible d'être agréable à Dieu. Relisez comme ils ont parlé. C'est terrible ce qu'ils ont dit dans le livre des Nombres. Ce Dieu qui avait pris soin d'eux, ce Dieu qui les avait amenés jusqu'au point où ils étaient, ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Ils ont commencé dans Nombre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée, imaginez, tous ensemble, leur dit, sont allés voir leurs dirigeants, leurs conducteurs, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte. On aurait préféré mourir dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert. Dieu a entendu ça. Et vous savez où ils sont morts ? Exactement comme ils l'ont dit. Dans le désert. Toute cette génération est morte dans le désert à cause de leur incrédulité. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays ? Vous voyez, nos petits-enfants, on a un peu de ça, vous voyez. Vous savez, le sentimentalisme, c'est terrible, ça. Mes enfants, oui, on les aime, nos enfants, mais si l'amour de tes enfants dépasse l'amour que tu dois envers le Seigneur, tu as un problème grave. Il faut que nous aimions nos enfants, mais il faut que nous aimions le Seigneur plus que nos enfants. Nos petits-enfants, oh, ça va terrible, nous tomberons par l'épée, nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie. C'est le diable qui travaille. C'est Satan qui est en train de lancer son venin de serpent dans leur cœur. C'est tout du mensonge. C'est tout du mensonge. Et lorsque vous commencez à parler comme les païens, vous commencez à dire des mensonges. Oh, Dieu ne prendra pas soin de moi. Oui, c'était bon dans le passé, mais plus aujourd'hui. Non, non, non. Satan n'aura fait peur. Satan les a rendus soucieux à un point où ils sont tombés malades quasiment. Satan les a criblés, les a accablés. Satan les a nourris dans leur esprit. Ils ont vu juste des géants, ils ont vu des murailles, ils ont vu, ils sont vus comme des sauterelles, tout ça. Et dans l'Église moderne, vous savez comment ils traduisent cela ? Ils introduisent ici le nouvel évangile de Satan, l'évangile de l'estime de soi. Et les pasteurs disent, vous savez pourquoi ils ne sont pas rentrés ? Parce qu'ils n'avaient pas d'estime suffisamment hôtes d'eux-mêmes. Ce n'est pas vrai. Dieu a dit que c'était des rebelles, c'était des incrédules. Des rebelles et des incrédules. Vous voyez ? Ce n'est pas l'estime de soi-même. C'est l'incrédulité, c'est la rébellion des gens qui ne croyaient plus à ce que Dieu leur avait dit. Dieu leur avait dit, allez marcher, suivez Moïse, il s'en va vers la terre promise, je vous la donne. Oh, on n'y arrivera pas. Ils ont imaginé des difficultés, ils n'ont vu que des fleuves à traverser sans aucun pont. Comme si Dieu maintenant allait les abandonner. Ils venaient de voir une mer avec une muraille d'eau qui était toute seule en l'air de plus de 80 mètres de hauteur. Imaginez, 240 pieds de hauteur. et ils marchaient au milieu de ça et ça tenait debout tout seul par la puissance de Dieu. Et ensuite, quand le dernier pépé est arrivé de l'autre côté avec sa petite gueule, vous voyez, touc, c'est tout refermé. Dieu connaît le timing. Dieu sait exactement comment agir. Alléluia. Chers amis, Dieu a dit, jusque-à-quand ce peuple me méprisera-t-il ? Méprisait Dieu. Jusque-à-quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les miracles, les prodiges que j'ai fait en leur faveur ? Le Seigneur a dit, attention, il y a une chose que nous, qui nous partons comme chrétiens, ce sont les soucis. Et la Bible dit que les soucis étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. quand vous êtes en soucis, c'est comme si le diable dit, oh, il va fermer les blinders. Blinders, c'est bien, c'est un bon mot en anglais, parce que ça dit, tu deviens blind, tu deviens vraiment aveugle. Il dit, repose-toi. Tu ne peux pas prendre un peu de dos, prendre un peu de drogue, tout ça, puis oublie, puis ça, il y a trop de soucis, il y a trop de difficultés, prends un peu d'alcool, tout ça, et ainsi de suite. Jeune fille, je vais vous dire une chose, ne mariez jamais quelqu'un qui prend de la drogue ou qui boit de l'alcool. Jamais. Vous allez pleurer, ça va être terrible. C'est avant qu'il faut qu'il y ait délivrance totale. Cette peur, cette crainte les a ruinés, a été leur perte. Ils ont péri dans le désert, sauf deux, imaginez. Ils étaient des millions, mais Dieu a vu deux, Caleb et Josué, et Dieu a dit, parce que Caleb et Josué ont été animés d'un autre esprit, eux, ils vont entrer. Et dans ce temps d'incrédulité autour de nous, nous avons besoin d'être animés de l'esprit de Caleb et Josué, être animés d'un esprit de pureté au milieu de l'impureté, d'un esprit de foi au milieu de l'incrédulité. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Alléluia. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. T'as pris une assurance sur telle chose ? T'as bien fait, parce que tu vas t'en servir. Dieu va faire selon ta foi. Selon ta foi. Quand les assemblées de Pentecôte m'ont mis d'or, les pasteurs, les assemblées, sont tous couverts avec des assurances, avec les dents, avec les yeux, avec ceci, avec la retraite, tout ça. Après m'avoir mis d'or, j'ai dit à André, on n'aura plus d'assurance. On ne s'en était jamais servi, mais j'aimerais vous dire que depuis, Dieu a toujours été là. Dieu a toujours pour nous, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Vous savez, les assurances, des fois j'attends, je suis à la Caisse Populaire ou à la banque et je regarde, ils ont des panneaux. Assurance ceci, la jeunesse, puis les assurances, vieillesse, au col, cancer, tout ça. Prends-en des assurances. Tu vas te ruiner. L'incrédulité va te ruiner. Saül tremblait dans sa tente. Il y avait un géant. Oh, 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 bande de lâche, pour un poltron. Amenez-moi une âme. Je n'ai même pas capable de m'amener un seul homme. Saül, un incridul. Dans sa tente, personne ne bougeait. Les hommes et d'Israël étaient en face. Il a fallu qu'un petit gars qui gardait les troupeaux la nuit de brebis s'en vienne, un beau matin, avec le lunch pour ses frères qui étaient au combat, qui étaient des soldats dans cette armée de peureux. Il regarde ce qui se passe, il entend en grande bouche Goliath se moquer de Dieu et s'en va voir le roi Saül. Il dit, hé, mon roi, vous laissez faire ça. Tu vas aller te battre ? Oui. Oh, alors tu vas prendre mon armure. Alors, il prend l'armure, il dit, là-dedans, l'armure de Saül, ça ne marche pas bien parce que lui-même ne la prenait pas. Chers amis, David a regardé son passé et il a dit, quand j'étais dans les champs, un jour, il y a un lion qui est venu contre mes brebis. Et je me suis jeté sur le lion, je l'ai déchiré. Le Dieu qui m'a aidé va m'aider. Il a placé son passé et il a dit, le Dieu qui m'a aidé dans le passé, il est celui qui va m'aider aujourd'hui et qui m'aidera dans mon futur. C'est la raison pour laquelle on a besoin de faire des expériences avec Dieu. Et de voir Dieu agir, s'attendre à Dieu. Sinon, vous ne verrez jamais Dieu. Vous ne verrez jamais Dieu. L'église aujourd'hui est au pied des hommes. Elle n'est plus au pied du Seigneur. J'ai des problèmes dans mon foyer et tout ça. Oui, parfait, on a tout, on est équipé. On a l'armure de Saül. On a les psychologues. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et là, résultat d'avoir un foyer heureux. Oui, mais donne 100 pièces de l'air. Ça coûte. Alors que la réponse n'est pas là du tout. La réponse, elle est quand tu pries, cherche Dieu. Va dans ta chambre, ferme ta porte et ton père qui est là dans le lieu secret te le rendra. On a besoin de prier. On a besoin de chercher Dieu. On a besoin de chercher la face du Seigneur. Daniel est allé dans la fosse au lion. Et dans la fosse au lion, Dieu a revendiqué sa cause. Tu as un Dieu, mon frère. Tu as un Dieu, ma soeur. Ne parle pas comme les païens qui murmurèrent, ont murmuré. Oh Dieu, prends pas soin de moi. Dieu, ta, ta, ta. Dieu, je l'ai cherché et puis il répond pas. Cherche-le encore. Amen. Cherche-le encore. Il te veut à lui, à ses pieds. Laissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous sommes devant toi. Aide-nous, Seigneur. Nous savons que notre futur, Seigneur, est assuré par le passé que nous avons avec toi. Tu as toujours été là. Tu as été un Dieu merveilleux et fidèle. Aide-nous à chasser l'incrédulité. Aide-nous à nourrir, alimenter notre foi par cette parole, par les réunions, par la vie de prière en ta présence, Seigneur, par l'éloignement du péché. Aide-nous à couper, Seigneur, ces heures que nous perdons devant la boîte noire appelée télévision. Nous voulons la vision, mais non pas la télévision. Nous désirons ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être devant toi parce que nous y serons pour toute l'éternité. Ô mon Sauveur, aide-nous, Seigneur, à reprendre les manchons de la charrue. Aide-nous, Seigneur, à remettre les chaussures de l'athlète, à courir dans la voie de tes commandements, Seigneur. Aide-nous à reprendre l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, avec laquelle nous pourrons l'enfoncer dans les flancs du diable. Et il devra fuir loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit. Amen. Hallelujah.